Comment éviter une crise quand votre enfant est fatigué ou irritable ? Dans cette vidéo, on va voir quelques astuces dans cette série de vidéos qui s'appelle « Comment éviter une crise ». Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, je suis coach conférencière formatrice et l'auteur du livre « Les clés du passé se libérer pour changer de vie » paru aux éditions Erol. Vous l'avez remarqué, quand nos enfants sont fatigués, ils sont à fleur de peau, irritables et c'est comme une étincelle à la moindre contrariété, ça part en live, ça explose de tous côtés et après, il faut du temps et beaucoup de patience pour arriver à enfin retrouver le calme, la sérénité et apaiser tout ça. Et parfois, la colère de vos enfants, ça entraîne votre propre colère et alors là, tout le monde part en cacahuète, tout ça pour après être malheureux, chacun dans son coin et surtout, ça ne va pas régler la situation si vous-même vous vous en portez, et bien votre enfant, ça va alimenter sa colère, comme de mettre du petit bois dans la cheminée et ça va partir en plus énorme, plus virulent et vous aurez encore beaucoup plus de mal à le calmer. Alors oui, comment il faut faire ? Dans cette vidéo, je vais vous donner une petite astuce, comme je vous l'ai dit, c'est une série de plein de vidéos, donc elles sont assez courtes, mais une astuce par vidéo, c'est de chuchoter. Et oui ! Et ça marche aussi avec les adultes, quelqu'un qui est très énervé, si vous parlez plus fort que lui, et c'est ce qu'on a tendance à faire avec nos enfants, ils hurlent et nous on monte la voix, on monte le ton et on finit par parler ou crier plus fort qu'eux. Ça ne va pas améliorer les choses parce que pendant que votre enfant est en situation de stress, en réalité, il ne vous entend pas. Et si jamais il y a quelque chose qui rajoute du stress à son stress, alors il va hurler, comme on l'a vu tout à l'heure, encore plus fort. Donc pour arriver à le calmer, c'est de chuchoter. Pareil, si vous maintenez le chuchotement et que vous parlez doucement en disant « T'as l'air très en colère, qu'est-ce qui se passe ? » et que vous continuez à lui parler avec douceur et bienveillance, vous allez voir que ça va diminuer sa colère et son énervement. Voilà, j'espère que cette vidéo, ça vous aidera à calmer les crises de vos enfants. Vous allez en retrouver plein d'autres dans cette série, donc à vous de chercher, de fouiller sur la chaîne YouTube, elles seront dans une playlist, en tout cas quand elles seront toutes publiées, sinon il faut être un petit peu patient, elles arrivent. Et dites-moi dans les commentaires si jamais vous testez ça, venez me le dire aussi sur mes réseaux, taggez-moi pour me dire comment ça a fonctionné et ce que vous avez mis en place et puis vos propres astuces, ça m'intéresse aussi. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, aidez-moi à aider tous ces parents qui vivent mal les crises de leurs enfants pour qu'ils arrivent à avoir plus de paix en famille et surtout, rappelez-vous qu'il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents qui font de leur mieux.